Bonjour à tous, c'est Shan, j'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Let's Play sur les Sims 4 hors de gloire. Alors, la dernière fois quand on s'était quitté, on avait eu pas mal de nouveautés. Déjà, on a été promu, on a eu notre deuxième étoile de célébrité, on s'est mis en couple avec Thorne Bellay. Donc la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des auditions. Alors, on a quelque chose sur les pirates qui me paraît pas mal du tout. Aventure dans la mer morte, à la recherche d'acteurs et d'actrices maîtrisant l'art des regards hargicheurs et des exclamations théâtrales. Aventure dans la mer morte débute sa 34ème saison, ah ouais d'accord. Suivez la série chaque semaine pour voir qui fréquente qui, qui se bat avec qui, qui est désormais mort vivant, ainsi que toutes sortes d'autres rebondissements inattendus. Je pense qu'on va prendre ça parce que j'aime bien les pirates. Il n'y a pas vraiment d'autres explications. Je suis une grande fan de pirates des Caraïbes, par exemple, que j'aime énormément. Donc on doit atteindre le niveau 3 de la compétence fitness. Et ce que je voulais regarder, c'est ce qu'on pouvait prendre en avantage de célébrité. Parce que comme on a notre deuxième étoile, on a eu deux points supplémentaires. Voilà, la deuxième étoile qui s'affiche. Et du coup, on va pouvoir choisir un nouvel avantage. Donc on a agence de relations publiques. Employer une agence de relations publiques pour gérer votre réputation et obtenir des invitations exclusives. Agence de relations publiques, ça me paraît pas mal. Et on peut prendre un deuxième truc. Du coup, possibilité d'obtenir plus de notoriété grâce aux compétences et aux carrières. Et bien je pense qu'on va prendre ça. Ça nous correspond mieux et ça va nous permettre de gagner plus facilement de la notoriété. Donc ça peut être vraiment vraiment pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'entraîner un petit peu à la compétence fitness. Du coup, on va aller courir. Et je pense que je vous retrouverai au moment de l'audition. Ok, donc on est le lendemain matin. Et j'ai demandé à Roméo d'aller faire sa lessive. D'accord, tu as décidé de poser ça par terre. Très bien, va laver ça dans une bassine s'il te plaît. Le pauvre, il est tout triste. Ah oui, j'ai pas pris le temps de lui changer cette tenue du coup depuis la dernière fois alors qu'on en était. Faudrait que je le fasse. Mais j'ai pas trop eu le temps. Donc il va les garder comme ça pour cet épisode. Désolée. Je pense qu'après le tournage du film de pirate, je vais continuer à améliorer un petit peu la maison. Mais du coup, j'attends d'avoir les sous du tournage pour ça. Ça sera un petit peu... Enfin, je pourrais faire plus de choses en un coup. Alors, on est presque au point. Mais l'audition est à 19h. Donc là, c'est très très chaud. J'espère juste qu'on aura le temps de prendre une douche avant. Ce serait vraiment bien. Mais normalement, au moins, on aura notre niveau. Après, si on ne peut pas prendre une douche, bon ben on ne peut pas. Mais j'espère que ça va le faire. Allez, tu peux le faire. Oui, niveau 3 de la compétence fitness. C'est bon, on l'a. Donc, petite douche. Oh là là, on a audition dans 10 minutes. Mais normalement, on a le temps de prendre juste une petite douche avant. Oh non, il y va direct. Non, attends. Toi, on n'a pas le temps. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Au revoir. Elle était là. Je ne l'ai même pas vue. Ok, je vous retrouve du coup quand il est rentré de son audition. Et c'est encore une audition réussie pour notre petit Roméo. Bien joué Roméo. Quand les gens pensent à une histoire d'amour à l'eau de rose entre un vampire et un pirate. Ah c'est ça, d'accord. Nous voulons que votre visage leur vienne à l'esprit. Les jeunes adorent ce genre de choses. Lancez-vous et faites en sorte qu'ils vous adorent. Nous voulons que votre nom soit partout sur les réseaux sociaux dès la sortie de la première bande-annonce. Pas de soucis. Je l'ai fait ranger le linge au passage. Et du coup, c'est quand le tournage ? C'est 9h mercredi. D'accord, très bien. Du coup, je pense que je vais couper pas mal de temps au montage jusqu'au tournage. Voilà, pour que vous puissiez avoir un tournage dans la vidéo. Donc, on est le lendemain. On se lève tranquillement. Et aujourd'hui, on a la Gap Ride. Où du coup, on doit aller à la cérémonie du jour férié. Donc, le festival. Enfin, pas vraiment le festival, mais vous avez compris. Boire un coup. État d'esprit fait tard. Et enlever ses vêtements. On a atteint le niveau 6 de la compétence jeu d'acteur. On peut désormais jouer une scène d'action. Faire semblant ne pas s'ennuyer pour sauver la mise. Ou mettre fin à une conversation ennuyeuse. Et on a terminé de développer la compétence jeu d'acteur. On va aller se faire un petit jogging tranquillement pour développer la compétence fitness. Hop, on va aller courir. Et c'est bon aussi pour la compétence fitness. J'ai une notification comme quoi le feu des projecteurs se remet au faibli. Et ça ne va pas du tout. Du coup, on va mettre à jour son statut. Ajouter une story à Instagram. Oh, et on peut contacter l'agence des relations publiques. Et du coup, on va faire ça également. Et ensuite, il a besoin de divertissement. Du coup, on va peut-être jouer un petit peu sur l'ordinateur. Pour lui faire remonter un petit peu tout ça. Jouer. Tu vas jouer à MySimsGo. Voilà. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette fameuse agence. Alors, on peut demander un bon article, demander un mauvais article ou avoir son nom sur la liste des invités d'une célébrité. Alors ça, on le fera plus tard. On va demander d'abord un bon article. C'est fait. Nous avons publié un article en inventant une anecdote positive sur vous. Et les Sims ont adoré. Votre réputation devrait immédiatement s'améliorer. Ouais, j'ai l'impression qu'on a gagné un petit peu en réputation. C'est pas énorme, mais on sait déjà pas mal. On va donc aller prendre une douche. Et puis, on va peut-être aller à la cérémonie du jour férié. Je ne sais plus comment on fait. C'est peut-être avec le téléphone. Ta-da-da. Oui, aller à la cérémonie du jour férié. Voilà. Donc, on va faire ça. Ok, donc, Roméo est revenu de la cérémonie du jour férié. Il va aller jouer un petit peu à l'ordinateur. Juste histoire de se divertir un petit peu. Et ensuite, j'aimerais bien qu'il court sans aucun vêtement. Pour valider le jour férié. Je sais, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est comme ça. C'est la joie de vivre. C'est l'amour. Voilà. Et voilà notre petit Roméo qui court à poil tout content. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Est-ce qu'on n'a pas envie de le voir comme ça tout le temps courir à poil dans la nature ? Moi, je dis oui. Je dis totalement oui. Je trouve ça génial qu'on puisse mettre ça comme tradition quand même. C'est beaucoup trop drôle. Bon, allez. Je vais attendre qu'il ait fini de faire son petit tour de pâté de maison à poil. Et ensuite, on ira... Je reviens toujours sur la maison. Ensuite, on ira se manger un petit truc. Je pense que je vous retrouverai au moment du tournage, du coup. Parce que le tournage, si je ne me trompe pas, c'est demain à 9h. Et nous voilà arrivés sur le pâteau de tournage. Donc, comme d'habitude, on doit dans un premier temps se faire coiffer et maquiller. Et vous allez voir que si c'est bien toujours le même, j'ai relooké notre petit maquilleur. Bon, là, c'est une tenue qu'ont tous les maquilleurs, en fait, apparemment. Parce que moi, ce n'est pas cette tenue-là que je lui avais mise. Mais vous pouvez voir que je lui ai refait sa petite tête. Avant, il était blond. Et comme il a des traits asiatiques, ça ne lui allait pas très bien, je trouve. Et comme ça, je le trouve vachement plus mignon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, il est mieux. On ne va pas se mentir. Voilà. Donc, on va se faire coiffer et maquiller pour le tournage. Alors... Oh, c'est bien ! Oh, c'est trop beau ! Regardez, parce que là, vous ne voyez pas, mais ils lui ont mis... Regardez, attendez, hop là ! Pfff, le boulet ! Regardez, ils lui ont fait une petite cicatrice et tout. Mais pourquoi tu te tournes la tête quand j'essaye de montrer aux gens ? Regardez, il est trop beau ! En plus, ils lui ont mis une barbe brune pour une fois. Et pas un vieux truc... Ah non, franchement... Ah, il m'agace ce miroir. Et pour la coiffure, qu'est-ce que ça donne ? J'ai l'impression qu'il ne lui a pas changé sa coiffure, mais ça a validé quand même. Ou alors, c'est cette coiffure-là qu'il devait lui mettre pour faire un pirate. C'est pas déconnant. C'est possible. Donc, on va aller mettre le costume tout de suite. J'espère qu'on va avoir un beau costume de pirate. Ah là là, j'ai trop hâte de voir. Waouh ! Mais regardez-moi ça, comme il est beau ! Alors, on doit mettre à jour notre statut sur un réseau social. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà, mettre à jour son statut sur un réseau social. Ensuite, on s'entraînera à jouer dans le miroir juste là. Donc, s'entraîner à jouer, c'est validé. On va aller faire semblant de manger tout de suite. Hop, voilà. Normalement, ça ne devrait pas tarder à se valider. Voilà, c'est bon. Ensuite, on doit faire connaissance avec quelqu'un sur le plateau. Ah ! La réalisatrice. Elle, je l'avais relookée. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Faire connaissance. Attendez, je fais connaissance. Je fais connaissance. Je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Tout va bien. Faire connaissance, voilà. Et elle, je l'avais relookée pendant le fameux épisode qui n'avait pas pu être publié parce que ça ne s'était pas enregistré. Voilà, comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent. Et du coup, je l'avais un petit peu relookée. Je la trouve vachement plus mignonne. Elle était un peu bizarre avant. Elle avait des espèces de dreadlocks noir et rose. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Voilà. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. On a un vrai bateau de pirates avec des canons et tout. C'est trop, trop bien. Oh, j'adore, 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 j'adore. La dernière fois qu'on avait eu un bateau de pirates, c'était pour une publicité pour nettoyants. Donc là, c'est quand même vachement mieux. Alors, jouer une scène où le personnage dirige un bateau. Oh oui, je veux faire ça, tourner le gouvernail risqué. On a tout fait bien comme il faut. Du coup, risqué, ça devrait passer sans problème. En plus, on est confiant. Tout va bien. Ok, donc c'est parti. Je vous mets la scène en gros plan, comme d'habitude. Hop, j'ai fait ma petite séance de screen, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on doit jouer une scène de drague et jouer une scène de combat à l'épée. Alors, la scène de drague, j'imagine que c'est là. Ah non, ici, c'est combattre à l'épée. Ok, très bien. Du coup, c'est parti. On y va. Je sens que ça va être assez génial. Oh là là, mais regardez-moi ça. Attendez, je vais juste prendre un petit screen, comme d'habitude. Voilà. Ça, vous voyez, je sens que ça va être vraiment parfait pour la miniature. Waouh, attendez, je dézoome parce qu'il bouge beaucoup. Mais waouh, c'était trop beau. Je suis fan de cette série. Elle est moins bien payée que les autres, mais je voulais absolument la faire parce que j'adore la piraterie. Et là, du coup, c'est flirter, risquer avec ce monsieur. Je crois que je préférerais... Oula, attendez. Hop là, voilà. Je crois que je préférerais flirter avec lui parce qu'il a l'air vachement plus beau. Lui, il n'est pas terrible, hein. Ouais, j'aurais préféré flirter avec l'autre. Ah ouais. Ouais, j'aurais vraiment préféré draguer l'autre. Ok. Et enfin, jouer une scène de morsure avec un vampire. Oui, c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait une histoire de vampire. Ah ok, donc lui, c'est un vampire. D'accord, 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 d'accord. Et action ! Ah non, c'est nous, le vampire. Tire ! Ah ! D'accord ! Ok, je vois. Très bien, très bien. Et bah voilà, écoutez, on a déjà terminé. C'était bien, bien cool, franchement. Et ça y est ! Oh ! 1548 Simflou, on a gagné de la notoriété et on va rentrer chez nous, bien entendu. Et on est rentré et on a été promu star montante ! Je voulais regarder s'il n'y avait pas d'autres agences, du coup, éventuellement, qu'on pouvait rejoindre. Engager une nouvelle agence d'acteurs. On va regarder un petit peu ça. Alors non, c'est toujours les mêmes. Et l'autre nouvelle qu'on avait, c'était celle-là, c'était Mani. Mais ça n'avait pas l'air terrible. Du coup, j'ai préféré prendre l'autre qui visait l'excellence. Tout ça, tout ça. Et on va chercher une audition. Alors du coup, vous ne l'avez pas vue. Mais, enfin, je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus si vous l'avez vue ou si vous ne l'avez pas vue. Mais en tout cas, les costumes étaient vraiment très cools et j'avais adoré tourner dans cette série. Du coup, je pense qu'on va peut-être reprendre Dignité et Décorum. En plus, ça paye plutôt bien. Donc, on fera ça. Et du coup, on doit avoir le niveau 5 de la compétence Charisme. Et nous, on est niveau 5. Oh bah écoutez, en plus, on n'a rien à faire pour notre audition. Donc, c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer un petit peu la maison. Donc, je vais vous passer ça en speed. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et voilà ! J'ai plus assez de sous pour continuer. Mais écoutez, ça commence à ressembler à quelque chose. Je pense qu'au prochain épisode, on pourra enlever la caravane. Et comme ça, on aura un peu plus de sous pour continuer tout ça. Parce que je crois que notre caravane, elle vaut dans les 20 000 Simflouze. Quelque chose comme ça. Et voilà ! Alors, vous pouvez voir que j'ai changé la disposition de la chambre. Et il y a une raison à tout ça. C'est tout simplement qu'on va inviter Torn. Et que, comment dire ? Disons que j'ai envie que l'accès au lit soit libre. Et la lampe n'est pas centrée. Ça me stresse. Voilà qui est mieux. Vous êtes un magicien. On vous a envoyé un mauvais script. On vous a afflublé un costume. On comprends que vous en avez fait de l'or. C'est en train de se savoir. À vous, les heures de grande écoute et de grand écran. Super ! Et notre petit Torn va arriver. Oh, il est là ! Il est là, le chouchou ! Et oui, du coup, j'ai changé l'orientation du lit. Tout simplement parce que... Parce que... Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez voir ça. Il n'y a pas de souci. Oh, c'est le bisou ! T'es l'église ! On va prendre une pause sexy. Voilà. Ensuite, on va l'embrasser. Voilà, voilà. On va être désirable. Et vous vous en doutez, on va faire un petit crac-crac. Bien sûr que c'est pour ça que j'ai changé l'orientation du lit. C'est juste pour que Torn puisse y accéder aussi. Ah, vous avez vu, il y avait sa femme. Et elle passe. Elle n'a rien vu. Ah, si, 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 elle arrive, elle arrive. Attendez, attendez. Ah, je crois qu'elle nous a vu. C'est sa femme, ça. Ah non. Ok. J'ai cru qu'elle nous avait vu, mais en fait, non. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, ça va partir sur un petit crac-cracounet. Je me demande ce que c'est son pyjama. J'ai changé ses tenues, mais je ne me rappelle même plus. Sortez les bougies, créez une ambiance romantique. Roméo va faire crac-crac pour la première fois. Je suis un peu émue. On a enfin réussi à concrétiser tout ça. C'est quand même beau. Je crois que c'est vraiment le début d'une grande histoire d'amour entre eux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouh là là. Ouh, ça avait l'air mouvementé. Alors, moi, je veux savoir comment était cette partie de crac-crac. Ah, bah, c'était la première, donc pas d'avis. Avis neutre. Ok. Du coup, ce qu'on va faire maintenant... Parce que j'avais dit qu'on le ferait à un moment ou à un autre. On va le convaincre de quitter son conjoint. Est-ce qu'il va accepter de quitter sa femme pour nous ? J'ai l'impression que c'est un oui. Oui, Roméo. Oula, pardon, excusez-moi. Roméo a convaincu Thorne d'abandonner sa relation conjugale. Ça y est, il est désormais célibataire. Enfin, un célibataire. Il sort avec nous, quoi. Et on va se blottir contre. Ils sont beaucoup trop mignons. Et écoutez, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire pour me le faire savoir. A vous abonner, bien entendu, si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Pensez également à activer la petite cloche des notifications pour être tenue au courant des nouveautés. Et puis, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain, 15h, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501